Ok, l'activation des ischios jambiers maintenant. Donc, l'ischio jambier, c'est le groupe musculaire qui forme le derrière de cuisse, si tu veux. Fait que, développer ce muscle-là, c'est très important si on veut avoir une belle symétrie au niveau de la cuisse et aussi si on veut avoir une bonne balance structurelle, fait qu'à éviter des blessures puis bien progresser sur les gros mouvements de jambes comme le squat. Fait que, comment qu'on active ça? C'est pas très compliqué, on va se mettre sur une jambe, on va reculer le genou premièrement. Fait qu'on amène le genou vers l'arrière sans courber le bas du dos. Fait que ça, c'est une erreur commune, ça serait d'amener le bas du dos en hyper lordose. Fait attention de garder les abdos tight, le corps puis le bas du dos droit. Puis là, on va reculer le genou comme j'ai dit, puis on va faire une flexion au niveau du genou. Fait que c'est vraiment ça la fonction de l'ischio jambier, c'est de faire une rétropulsion de la jambe. Une flexion du genou, fait que c'est ce qu'on va faire pour l'activer. Fait qu'on squeeze l'ischio jambier au maximum. On peut utiliser notre main pour toucher l'ischio jambier, augmenter le mind muscle connection. Puis aussi le pied, tu peux essayer de le pointer un peu ou de le garder en flexion. Essayer différentes positions du pied pour voir la manière que tu sens le plus l'ischio jambier. Parce que ça se peut que tu sentes plus le mollet si tu pointes trop le pied. Ou que tu le sentes moins au contraire. Fait qu'on répète, on recule le genou. On recule le genou, on fait une flexion du genou. Puis on squeeze l'ischio jambier au maximum 10 à 20 secondes comme les autres muscles. Sous-titrage Société Radio-Canada